L'armée israélienne pousse avec son pied le corps probablement mort d'un homme palestinien du haut d'un toit en Cisjordanie. Ça s'est passé le 19 septembre pendant un raid militaire israélien. Selon le New York Times, trois corps de palestiniens ont été jetés du toit dans le quartier de Kabatia, sans que l'on ne sache s'ils étaient encore vivants ou morts. Selon l'agence palestinienne Wafa, sept palestiniens ont été tués ce 19 septembre, dont les trois hommes jetés du toit. L'armée israélienne a quant à elle déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle avait tué quatre terroristes armés lors d'un échange de tirs, lors de ce raid, sans préciser si parmi eux figuraient les trois personnes jetées du toit. Selon France 24 et le New York Times, une pelleteuse de l'armée est venue récupérer les corps tombés au sol tout en les mutilant. Un témoin de la scène, oncle de l'un des hommes tués sur le toit, a répondu à une interview de Reuters. Depuis la diffusion de ces images choquantes par l'AFP, où l'on peut voir aussi qu'au moins deux autres soldats ont vu la scène, l'armée israélienne a dû s'expliquer et a répondu par un communiqué que l'incident est en cours d'examen. Aux Etats-Unis, John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche, allié d'Israël, a jugé ces images profondément inquiétantes et a précisé que si les images sont authentifiées, il s'agit là d'un comportement odieux et choquant. Amard Waik, directeur d'une commission palestinienne de défense des droits de l'homme, parle d'un acte barbare qui met en lumière comment sont traités les corps des Palestiniens. Nous nous discutons de l'amélioration de l'amélioration et de l'éducation de l'éducation. Cela fait des difficultés de l'amélioration pour les chefs de l'Afrique, car ils se sont en train de faire de la manière très grande, quand ils se trouvent à l'éducation de l'Aïllement des forces de l'Etat. Cette éducation se déroule en train d'être en octobre. Nous discutons de plus de 5 millions de mille ans, des chahis de l'éducation, des chahis de l'éducation, des chahis de l'éducation, des chahis de l'éducation et des chahis de l'éducation. Bastion de groupes armés palestiniens luttant contre Israël, la ville d'Eugénie et son camp de réfugiés palestiniens ont fait l'objet de raids militaires israéliens dans le cadre d'une offensive déclenchée depuis fin août dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, qui dure depuis presque un an, les violences en Cisjordanie occupées se sont fortement intensifiées. Plus de 680 Palestiniens y ont été tués par des colons israéliens ou par des tirs de soldats, et au moins 24 Israéliens dont des soldats sont morts dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires.